Et bonjour à tous, on se retrouve pour le pronostic du Quintet de ce vendredi 26 septembre. On prendra la direction de Vincennes en nocturne pour un Quintet en Réunion 1, course 3. C'est le prix de la ville de Fontenay-sous-Bois, c'est une course E pour des chevaux âgés de 6 à 8 ans qui n'ont pas gagné 179 000 euros, il y aura un recul de 25 mètres à 96 000 euros, il y aura 2850 mètres sur la petite piste. Et ils seront 16 au départ de cette course. Et je vous donne tout de suite mes 8 préférés. J'ai pris un risque en mettant un cheval en tête, je pense qu'il y aura une belle cote, mais j'aime beaucoup. C'est le 15 Cabernet, le cheval de Pierre-Edouard-Marie, la drive de Mathieu Abrivar. Un cheval qui revient déféré des 4 pieds déjà d'une part. Chose qui lui arrive, ça faisait assez longtemps qu'il n'a pas été déféré des 4 pieds. La dernière fois, c'était une disqualification à Vincennes, mais c'était au mois de mai. Maintenant, c'est un chac qui a beaucoup de réussite sur ce parcours. 3 fois l'arrivée en 4 tentatives. Il n'a pas fait un été extraordinaire dans l'ouest de la France, que ce soit du côté de Pornichet ou des Sables d'Olonne. Maintenant, c'est un chac qui a beaucoup de classes, qui s'entend très bien avec Mathieu Abrivar. Ils ont été associés 12 fois ensemble et 7 fois à l'arrivée. Je pense qu'il y aura une belle cote. C'est un chac qui a beaucoup de classes, qui lui arrive de temps en temps de faire des bêtises. Mais lorsqu'il trotte, il montre quand même de certaines choses. Le fait qu'il rende la distance ne me dérange pas. Vraiment, je pense que la cote sera très intéressante. Ça peut être un petit trouble fait. Il n'y a pas une grosse cote, mais à 10 ou 15 contre 1, ça peut être vraiment très intéressant. Que ce cabernet, le numéro 15, donc déféré des 4. Ce qui lui arrive, ce n'est pas trop souvent le cas. Et c'est ça vraiment qui m'interpelle. Ensuite, en deuxième position, j'ai retenu le 11, David Chibonde. Le pensionnaire de Jean-Philippe Rabjot. La drive d'Alexandre Abrivar. David Chibonde qui reste sur deux victoires consécutives en province. Une à la Roche-Posée et une récemment à Mêlée-Dumène. Début septembre, où il devançait un certain Bambou Tahiti. Cage de Faël qu'a répété. Serious de Kaola également. Donc voilà, des chevaux intéressants dans cette catégorie. Chacun en pleine forme. On ne peut pas lui reprocher grand-chose ces derniers temps. Il sera de nouveau déféré des 4 pieds. Voilà, tous les feux sont au vert. Vincennes, ça se passe plutôt correctement. Sans non plus plus. Sachez qu'il a couru qu'une fois sur ce parcours, il a terminé deuxième. Donc voilà, je pense que c'est quand même une base dans cette course. Ensuite, j'ai retenu le 12, Dino Durilaire en troisième position. C'est la famille Mochie, Dominique Mochie à l'entraînement, Mathieu Mochie à la drive. Un échec sur ce tracé pour Dino Durilaire. Mais 6 sur 19 seulement à Vincennes. Ce qui n'est pas terrible en termes de stats. Dino Durilaire qui a beaucoup de bonne volonté malheureusement. Il se montre très souvent fautif. D'ailleurs, lors de ses 5 dernières sorties, il s'est montré 3 fois fautif. Et 2 victoires. Donc vous voyez, et dont 1 qui a été plus. Donc c'était sur les programmes de Kabour, sur un parcours de vitesse. Un choc qui est déféré des 4. La dernière fois, il s'était montré fautif à la balle alors qu'il était déféré des postérieurs seulement. Voilà. Un choc qui doit rester au trop, tout simplement. Le fait qu'il rentre 25 mètres, ça peut être handicapant pour un choc qui a beaucoup de problèmes d'allure. Maintenant, sur le papier strict, un choc qui vaut quand même un lot de genre. Et puis sa victoire à Kabour dans un quintet était intéressant. Il dominait Darwin Manza, Atos Dubofour, Esteban Giel, Diane Dejanzey. Donc voilà. Ou encore Dudu Dunoyer. Ou Devil Orangel également. Donc c'est quand même pas si rien. Donc voilà. Moi je m'en méfierais. Ce dino Durilaire, il faut vraiment qu'il soit sage. Ensuite, j'ai retenu le 14 carrage aidé en 4ème position. Le pensionnaire d'Alexandre Pilon, la drive de Damien Bonne. 2 sur 7 sur ce parcours. Cet été, il a fait une belle petite chose sans trop s'imposer. D'ailleurs, ce n'est pas un grand grand gagneur que ce carrage aidé. Dernièrement à Vincennes, le 14 septembre, c'était très 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 bien. C'était sur un parcours de vitesse, sur la grande piste, à 2100. Il n'avait pas un bon numéro. Et pourtant, il réussit quand même la bagatelle de pulvériser son encore. Il trottait une 11-13, ce qui est quand même très bien. Il terminait 3ème ce jour-là de Aramis Dela, Cyranovic. Et puis, devant, c'est quand même Chocolat du Bourg, Boli du Vivier ou encore Amiral du Beaulieu, pour en citer quelques-uns. Donc, c'est une bonne perf dernièrement. Et je trouve que vraiment, ce vendredi, le lot n'est vraiment plus faible. Il est quand même différent. Je pense qu'il a les moyens de se glisser à l'arrivée. Il peut vraiment lutter pour des très belles places à ce niveau. Ensuite, j'ai retenu le 10, Brooks. Le pensionnaire de Nicolas Catherine, la drive de Gabi Gellormini. Un Brooks qui vient de courir récemment au Croise des La Roche, le 18 septembre, où il terminait 3ème d'un lot correct. Sans plus, un cas de la ferme quand même qui gagne. Kasper Bas qui terminait 2ème. Après, il est passé des Crazy Cristiani, Cavalera ou encore Cartel. C'était pas mal ce jour-là. Il avait bien fini en retrait. Et auparavant, il restait sur des tentatives correctes. Notamment au mois de juillet, où il gagnait à Anguin. On peut le dire, où on ne s'attendait pas forcément à Paris Fête. Dans ces domaines de l'IF, qu'il retrouve ce vendredi. Jacques qui est déféré des 4, qui a l'habitude d'être déféré. Sa chance est pour moi tout à fait évidente avec ce Brooks, le numéro 10. Ensuite, il est retenu le 7, Ciel Montréal. C'est le protégé de la famille Lagadec, Rodolphe pour l'entraînement et François pour la drive. 4ème pour son seul essai sur ce parcours. Bon, c'était en 2015, vous allez me dire, c'était il y a longtemps. Maintenant, c'est un choix qui est très utile en province, qui fait vraiment tout ce qu'il peut. Il reste sur une victoire assez facile, celui pour homme de Morlaix. Pour moi, il n'a pas de marge pour la victoire, mais il peut lutter sur sa forme pour les 3ème, 4ème ou 5ème place. Je ne le verrai pas mieux à mon sens, mais c'est un choix qui fait vraiment toutes ses courses. Donc, je ne peux pas vraiment lui reprocher grand-chose. Ensuite, j'ai retenu le 4, Cool, au fort, en 7ème position. C'est le portionnaire de Junior Guelpa, qui le drivera d'ailleurs. Je trouve qu'on ne se déplace pas du sud pour rien avec. Voilà, on tend sa chance en région parisienne. Je crois qu'il va être déféré des 4, qui reste sur une 5ème place sur l'hypourome de hier. Un chien qui, de temps en temps, lui aussi, bricole. Mais lorsqu'il trotte, ça peut montrer de belles choses. Notamment dans le sud, où il danse un certain Call of Carles, qui est un bon cheval du sud-est de la France. Il débute à Vincennes, mais ça ne me dérange pas. Voilà, maintenant, je le verrai plus pour les 4ème ou 5ème place. D'autant que la cote sera intéressante, je pense. Et puis, en 8ème position, j'ai tenté le 13, Kouba Libré. Il sera déféré des 4 pieds. C'est le pensionnaire d'Antonio Rigaud, la drive de Gabriel Angel Poupou. Un Kouba Libré qui a couru 2 quintets pour 2 fois l'arrivée. Un chien qui débute sur ce parcours. Qui n'a pas un gros pourcentage de réussite, sinon à Vincennes. Mais qui reste, voilà, sur des tentatives intéressantes. Une victoire récemment sur l'hypourome de Lens. Auparavant, une 6ème place, fin août à Vincennes. Où Amazine Dynamite s'imposait. Caresse, terminé 2ème, qui a répété ensuite. Clemenza AM, Sivette Dupont, Chocolat Dubourg. Donc, voilà, des chevaux intéressants. Il devance les champions dorés, qui a répété par la suite. Donc, voilà. Pour moi, il n'a pas de marge pour la victoire. Mais il peut lutter pour les 4ème ou 5ème place. Les lots sont intéressants. Et en regret, j'ai retenu le... Enfin, j'ai mis le 5 domaine de Leaf. Que je n'ai pas retenu, donc. Qui sera mon principal regret. A chaque, il n'y a pas beaucoup... Qui est d'ailleurs inédit à Vincennes. Il ne gagne pas souvent. Il fait toutes ses courses. On ne peut pas lui reprocher grand chose. Maintenant, je trouve qu'il monte un tout petit peu de catégorie. Il n'y a pas trop de marge pour la victoire. Mais, voilà, dans un champ réduit, il peut être retenu pour les 4ème ou 5ème place. Pas mieux, à mon sens. Et à noter que ce cheval sera déféré des 4 pieds. Ce qui lui arrive assez rarement. Et la dernière fois qu'il a été des 4 pieds, c'était au tout pied, à la mime. Malheureusement, il s'est tellement très fautif. Une des rares qualifications dans sa carrière. Sinon, il est tout le temps quasiment à l'arrivée. Donc, pourquoi pas pour les petites places. Mais pas mieux, à mon sens. Donc, je répète mon pronostic en chiffres. Le 15, le 11, le 12, le 14, le 10, le 7, le 4 et le 13. Avec le 5 en regret. Et, mon cheval du jour, on partira à Laval. En Réunion 5. C'est dans la 5ème course. Pardon. Réunion 5, 5ème course. C'est le prix Les Relais d'Alsace. C'est une course européenne sur 2875 mètres. Ils seront 15 au départ. Une course donc européenne, je l'ai dit. Et, mon cheval du jour sera le 508 Django du Bocage. Qui sera certainement le favori de cette course. Ça sera la drive d'Eric Rafale, entrainant de Stéphane Meunier. Il reste sur une disqualification récemment à Vincennes. Mais, je trouve qu'il ne faut vraiment pas trop tenir compte. C'était dans un quintet. Ce jour-là, il s'est lancé au 25 mètres. Il était le favori de ce quintet. Il y avait eu un faux départ. Il y a eu beaucoup de pagaille. On a eu du mal à partir dans ce quintet. Une course pour moi, oublié. Le chalet était un petit peu trop nerveux. Auparavant, c'était pas mal. Il restait sur de belles tentatives. Le lot est assez relevé, je trouve. Mais, tout à fait dans ses cordes. Il doit craindre notamment des Once for All Face. Des Inga in Heaven. Ou autre Cache de l'Alba. Pourquoi pas. Vraiment, voilà. Il y a un lot, mais pour moi, il est complètement dans ses cordes. Donc, le 508. Django du Bocage en Réunion 5. Course 5. Donc, à Laval. Et rapidement, on revient sur l'arrivée du quintet de ce jeudi à Compiègne. Donc, Vendologne qui s'impose. Voilà. Bon, j'y croyais pour les places. Mais, honnêtement, j'ai préféré d'autres concurrents. Saint-Anjou qui termine le deuxième. Là, nous aussi, j'ai préféré d'autres concurrents. Mais, ce n'était pas non plus une totale non-chance. Et ensuite, j'avais les autres. Pétela Dureux 3ème. Déporte-toi le favori 4ème. Et Beauté Promise 5ème qui était à 22 contre 1 quand même. Il faut le noter. Donc, c'était plutôt pas mal. La noter que mon favori, cette Tior, a été arrêté. Et quant à mon cheval du jour, on en saura un peu plus plus tard. Puisque mon cheval du jour court aux alentours de 18h45. Même 19h15, pardon. Donc, on en saura plus tout à l'heure. Voilà. Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous remercier, que vous souhaitez bonne chance, évidemment, pour les paris. On se donne rendez-vous dès demain pour l'étude du quintet de samedi. Bonne soirée à tous. Merci pour votre fidélité. Et à demain. Ciao, ciao.